La rencontre sportive entre le Sarguemines Football Club et le Stade de Reims. Et les Sargueminois sont passés à côté alors qu'ils menaient au score et qu'ils se trouvaient en supériorité numérique. L'entraîneur sargueminois a manifesté sa colère à la fin de la rencontre. Un reportage de Guillaume Dumonteil. On est parti maintenant avec Sarguemines d'Attaque et tout de suite on voit que ça va être un match accroché. Donc l'équipe de Reims, c'est une équipe très jeune, vainqueur de la Gombardella. Ça va être une équipe qui joue très très vite, une équipe qui joue certainement le haut de tableau d'Anna. Une équipe qui va être très difficile à manier, même en domicile. Donc pour l'instant, c'est deux bons points de prix mais il reste beaucoup beaucoup de temps. Attention ! Très bon ballon ! Allez bas ! Allez bas ! Poussez un peu trop loin de pénalty ! Et un pénalty ! Il avait poussé son ballon un peu trop loin ! Et peut-être carton rouge ! Et le même carton rouge ! Rouge ! Pour moi le tournoi du match c'est l'expression du gardien où chaque joueur chez nous a fait beaucoup moins. Et quand 11 joueurs font beaucoup moins que ce qu'ils faisaient avant, forcément ça fait une équipe qui ne bénéficie plus de son surnombre. Et donc voilà, je suis en colère ce soir. Hassan Embarki, le buteur, le capitaine, l'artificier face à Boisard le nouvel remport. Allez Hassan, allez Hassan ! Et le but ! 1-0 pour Sarguemines. Un Sargueminois par le capitaine ! Hassan Embarki ! C'est dangereux John, ne laisse pas rentrer dans la surface. On rentre pour Danton qui centre seul, il n'y a pas d'enjeu ! Et il n'y a pas d'enjeu ! Oh incroyable ! Incroyable ! Alors tout le monde s'est arrêté, tout le monde a regardé le juste de touche. Mais non, il n'a pas signalé cette position qui, ma foi, me paraît quand même un peu surprenante. Il est difficile de dire de quel côté il basculera, mais je n'ai pas le sentiment qu'il se terminera sur le score d'un partout. J'ai quand même envie qu'on prenne l'ascendant sur ce match et le plus vite possible. Oh mon Dieu ! Et bien voilà, l'ascendant, il a été pris, mais il a été pris du côté de Reims. Il est capable de jouer également sur le côté, il va à 2 minutes à l'heure, ce joueur. Toujours le sourire, ma foudre, c'est un plein de vie, il n'a pas encore une fois. Il faut y aller, il faut y aller, franchement, il est passé à la TGV. Il va à la rentrée, la fronte du gauche ! Suivi et le but ! Il n'y a pas d'enjeu ! Il n'y a non seulement pas d'enjeu, mais en plus, je pense qu'on a tort de contester cette décision, parce que je pense que le mal a été fait avant ça. Je pense qu'il est inutile d'aller discuter. Là-bas, on n'a pas été présents défensivement. Ensuite, la vitesse d'exécution des Reims a fait réellement la différence. Je ne pense pas que c'est le moment pour nous contester. C'est la frappe de Rémi, ce numéro 10. Rémi Oudin. Oudin, qui ne peut que relâcher ce ballon. Je suis limite honteux de ce que j'ai vu ce soir en termes de contenu footballistique, en termes d'attitude. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu les joueurs. Quand on prétend vouloir jouer en Steph A2 et perdre un match comme ça, c'est juste inadmissible. Je me mets dedans, forcément, parce que je suis l'entraîneur. Mais le vrai reproche, c'est qu'on les avait prévenus de ce qui allait se passer aujourd'hui. On a quand même été capables, par naïveté, de tomber dans le panneau. C'est un gros coup de gueule, parce que là, on perd 4 points qui nous auraient fait du bien dans le petit du maintien. Parce qu'on donne des points à une équipe qui n'aura pas besoin. Aujourd'hui, on fait une grosse faute professionnelle. Je suis vraiment en colère. Allez, en défense, cette fois-ci, on a pris le meilleur sur l'attaquant. Allez, Gendes, il y a Wenger côté gauche, il préfère Marfout. Marfout, super fort. Allez, Marfout, c'est sans jouer. Caractéristique. Oui, c'est bien joué, ça, côté droit, avec Bas-Bas, centre en première tension. Asseline du gauche et hutte ! Le but de l'espoir de Thierry Asseline. Voilà, 84e minute qui reste, 6 minutes plus les arrêts de jeu et Sargumil qui revient. Pas faire de faute, pas faire de faute. Attention, heureusement que l'arbitre n'a pas vu faute de Mahmoud. Oh, c'était l'occasion dont j'avais parlé. C'est celle qui ne fallait pas manquer, Morad. Il schiffle la fin là-dessus. Voilà, c'est celle qu'il ne fallait pas manquer. Il a tout donné, c'est Paris qui dévie du bout du bout du pied. Et super arrêt décisif du gardien de Reims qui permet à l'équipe de Reims de venir ici, s'imposer au stade de la blise, 3-2 Dan. Et peut-être prendre la tête du classement. C'est vrai.